... Pour eux comme pour tous les autres, ceci est donc un musée ambulant. Tout cela représente une véritable fortune et ce n'est pas parce que ce sont des voitures rares avec des pièces parfois difficiles à trouver ou à remodeler soi-même que l'on hésite à pousser sur le champignon, on attaque le rédillon et les autres difficultés du circuit de Spa-Francorchamps comme si c'était à l'occasion d'un véritable Grand Prix. Ceci doit faire vibrer tous ceux qui ont connu Spa-Francorchamps ou d'autres formes. La victoire, là, on va le dire tout de suite, la victoire se joue entre Gérard Burgraffe sur une chevron B16 et Burlis Jean Blaton sur une chevron B19. Des pièces sorties du musée ou de collections particulières, Christian ? Oui, tout à fait. C'est Jean Burlis qui l'a à virer en tête après le départ de cette course. En troisième position, la voiture numéro 37. Donc, c'est vrai, ce sont des antiquités, des voitures qui valent une fortune que certains préparateurs et fignoleurs mettent au point pendant des heures et des heures. Ils vont chercher des pièces en Angleterre. Ils tentent de retrouver les gens de chevron pour avoir les pièces authentiques lorsqu'ils disposent de telles voitures. Et puis, regardez, c'est-là à trois roues. Ça va également. Donc, ce sont de véritables bijoux. Mais certains pilotes ou propriétaires préfèrent néanmoins les montrer et s'amuser quelque peu. C'est le cas de Jean Blaton. Donc, sur cette voiture numéro 35 qui, malheureusement, aura quelques pépins. On casse pourtant des mécaniques. Et oui, c'est l'abandon de Tille Karts. Le pilote que nous retrouvons dans le championnat de Belgique des voitures de production et l'arrêt, malheureusement, de cette voiture numéro 35 de Burlis qu'on a vu autrefois dans diverses épreuves du championnat du monde des sports prototypes à la glorieuse époque des Ferrari de l'écurie nationale belge notamment. Et donc, Burlis qui doit s'arrêter suite à un petit pépin technique mais qui continuera la course néanmoins. Oui, et il faut dire qu'ils ont fait à peu près 22-23 minutes de course pour les tout premiers avec des vitesses moyennes, je dis bien moyennes, de 146 km à l'heure ce qui est plus que respectable même si l'on accroche au passage et comme d'autres concurrents quelques pneus. Oui, c'est le cas justement de Jean Burlis et c'est bien entendu la raison de son arrêt au stand donc plus qu'un incident mécanique, c'était à la suite d'une petite erreur de pilotage sans doute mais vous savez quand on a beaucoup de bouteilles et beaucoup d'habitudes on parvient à éviter le pire. En attendant, c'est Gérard Burgraff qui a pris la tête des opérations le commandement des opérations c'est un pilote qu'il est passionné de course de côte, connaissent bien malheureusement celui-ci, il va avoir quelques frais il devra partir en Angleterre pour chercher quelques pièces il y a de la carrosserie à fignoler sur cette merveilleuse petite voiture mais malheureusement cela se termine parfois mal pour certains. Oui, des vitesses impressionnantes bien sûr des voitures de catégorie tout à fait différentes et tout le passé qui défile là sous vos yeux, c'est toujours un plaisir nous avons suivi ça aussi en Angleterre à Silverstone le pays de l'histoire du sport automobile et nous retrouvons là la numéro 36 Gérard Burgraff et sa chevron ils accomplissent 8 tours au total pour cette épreuve disputée sous le soleil mais ardemment disputée le classement final, Gérard Burgraff devant Burlis Pierre Averland en 3ème position et puis Pascal Wittmer à la 4ème Pascal Wittmer qui avait fait une très très belle remontée à bord d'une Ferrari, il était parti en dernière position vous voyez qu'il y a également quelques monoplaces au départ comme on en voit beaucoup en Angleterre là ce sont parfois de véritables F1 qui roulaient il y a 10 ou 15 ans à peine en Belgique le plateau est néanmoins de très très grande qualité avec cette victoire donc de Gérard Burgraff sur une chevron B16 quand à Burlis et bien il termine 2ème sur une chevron B19 c'est là aussi une fort belle remontée oui des chevrons, chevrons encore à la 3ème place pour Pierre Averland et puis Pascal Wittmer lui c'était avec une Ferrari et Michel Maillet c'était avec une Techno le podium et un grand salut à ces passionnés du sport automobile et de l'histoire automobile, une histoire toujours ambulante gris de départ impressionnante aussi une bonne quarantaine de pilotes en tout alors Opel Lotus, c'est un grand constructeur Opel Lotus, cela rappelle bien sûr la Formule 1 mais ça concerne le moteur et ils sont tous dotés pratiquement de la même machine pour se battre à armes égales oui c'est encore une de ces formules monotypes qui est comparable à la Formule 3 qui a été mise en chantier par Opel il y a des championnats d'Europe, d'Allemagne il y en a également en Angleterre et nous avons quelques Belges notamment Arnaud Guyot qui partait en 7ème position sur la grille de départ Arnaud Guyot avec une voiture personnelle et là vous voyez qu'avec une voiture personnelle ou une autre on peut prendre quelques pneus dans la figure essayer de les lancer le plus loin possible et de passer à côté ce sont des pneus de sécurité, il faut les contourner il faut les contourner donc Arnaud Guyot qui était notre meilleur représentant sur la grille de départ mais avec une voiture personnelle disais-je il fait son service militaire l'an dernier il a eu quelques problèmes de santé enfin il revient petit à petit à la compétition il y avait Stéphane Cohen également au départ et là le pilote de la voiture numéro 67 qui connaît quelques ennuis il y avait aussi Patrick de Wulf comme belge au départ de cette épreuve et quelques autres encore donc quelques aspirants champions belges notamment Alain Plache mais pour les nôtres cela n'a pas roulé tellement bien donc un championnat qui est à la fois un championnat allemand et un championnat du Benelux ce qui est l'occasion de découvrir quelques jeunes talents là c'est un belge qui s'arrête, c'est de Wulf oui c'est Patrick de Wulf qui s'arrête après une petite sortie de route dans l'herbe et là c'est une autre sortie de route ou en tout cas la suite de celle-ci ou d'un accrochage et ce sera l'abandon pour cette voiture alors que là nous sommes en tête de la course avec Netto et le hollandais Peter Cox Netto qui est un pilote que l'on voit souvent à l'action devant et Peter Cox hollandais qui voyage entre la Formule 3, l'Opel Lotus qui a déjà acquis de bons résultats notamment en Francorchamps une deuxième place ou une troisième l'an dernier donc ce sont de très très bons pilotes et ils se battent à couteau tiré pour tenter de réussir l'impossible et parfois ça casse Edouard Netto c'est un jeune pilote brésilien là on sort ce perpendiculaire de la course Netto c'est la voiture numéro 9 et Peter Cox le hollandais c'est la voiture numéro 3 un total de 9 tours pour ses concurrents donc un peu plus de 22 minutes près de 23 minutes de course aussi et on constate qu'il y a beaucoup d'accrochages on termine souvent sur 3 roues Oui un certain Schmitt qui termine sur 3 roues un autre qui abandonne sa voiture regardez la noire qui est là dans le fond elle est fortement accidentée pourquoi ? tout simplement parce qu'elle ne parvient pas à éviter cette voiture là en tout cas elle passe derrière elle essaye de l'éviter ça c'est fait mais néanmoins elle reste dans l'herbe et elle va toucher les rails donc c'est une belle et furieuse bataille alors que là le hollandais Peter Cox va faire l'impossible pour passer le jeune brésilien Netto pour l'instant c'est raté mais il reste dans l'aspiration comme on dit il profite de la vitesse de pointe un peu meilleure de sa deuxième voiture parce qu'elle prend moins l'air que la première elle est donc moins freinée et il va tenter l'impossible comme les précédents mais celui-ci vous le verrez cela va se terminer un peu mieux il faut rappeler qu'il y avait un troisième concurrent on le voit tout au bout dans cette image le troisième concurrent qui est un italien de Cristofaro Paolo de son prénom et qui va monter sur le podium la lutte pour la victoire c'est entre Edouard Netto voiture numéro 9 et Peter Cox et là c'est le changement Peter Cox le hollandais est passé en tête quant aux Belges et bien nous avons assisté à une belle remontée de Stéphane Cohen qui va terminer à la 8ème place Arnaud Gouillon un petit peu plus loin en 10ème position les autres Belges sont beaucoup plus loin des problèmes pour Plache des problèmes pour De Wulff et la famille Bormans qui termine à tarder un peu plus loin mais c'est normal ce sont des amateurs et là par contre Peter Cox espère bien de la sorte poursuivre son ascension mais comme il piétine depuis quelques années ce sera assez difficile pour ce jeune pilote hollandais donc victoire du hollandais Peter Cox devant le brésilien Edouard Netto et l'italien Paolo de Christophe Faro vous parliez de la famille Bormans tout à l'heure Christian c'est un petit coup de chapeau qu'il faut tirer la famille dans la même course cela mérite d'être souligné ça existe du côté des Fittipales dit par exemple oui tout à fait c'est peut-être pas à ce niveau là il faut le dire mais c'est le père et le fils néanmoins qui roulent dans la même course Cox l'emporte devant Netto dès Christophe Faro est 3ème Muller 4ème et Out 5ème les Belges sont plus loin alors là sur la grille de départ la voiture numéro 30 c'est celle de De Fourny c'est la pole position un temps de 3 minutes 0 seconde 85 centièmes et Coronel le numéro 9 à ses côtés pour un total de 8 tours oui Didier De Fourny qui a fait sensation Didier De Fourny qui a réussi la pole position c'est un jeune pilote regardez il se bat bien là pour tenter de garder le commandement les deux voitures sont montées côte à côte dans le rédillon Coronel est beaucoup plus expérimenté que lui et le jeune De Fourny nous a impressionné réussir une pole position à l'image de Pierre-Alain Thibault ce n'est pas mal mais regardez ce qui va se passer ils partent dans tous les sens tête à queue il va y avoir une dizaine de voitures qui vont se toucher et bing et bang à gauche à droite ça passe et ça casse heureusement plus de mal plus de casques de mal heureusement mais vous l'avez vu c'est fort animé la Renault 5 peu se sont sortis indemnes je parle des voitures toutes identiques c'est Renault 5 beaucoup de travail pour les commissaires et le drapeau rouge de Roland Brunserad bien entendu en Formule 1 il ne connait pas nécessairement ces problèmes là on admire encore en ayant le souffle coupé cette magistrale glissade collective c'est la voiture numéro 11 qui met d'ailleurs le feu aux poudres tout au début de l'épreuve une petite Renault 5 hollandaise qui va partir en tonneau ce n'est pas le premier accident que nous voyons mais c'est sûrement le plus impressionnant et puis regardez là il ne parvient pas à passer à côté et là les commissaires eux ne passent pas à côté ils ont beaucoup de boulot il y aura donc un deuxième départ et vous l'avez précisé à l'adresse du public Christian deuxième départ et pas un troisième il fallait pas recommencer cette désentrée là non non c'est ce que Roland Brunserad avait dit à ces jeunes pilotes je vous donne un deuxième départ pas question d'un troisième si vous continuez à faire les sauvages j'annule la course vous avez vu d'ailleurs que Didier de Fourny est allé trouver Coronel pour lui dire ne fais plus comme tout à l'heure sois un peu plus sérieux le hollandaise a tout compris et il part en deuxième position cette Renault 5 Turbo a souvent été en prélude au grand prix de Formule 1 c'est une bonne filière pour se faire remarquer et on continue à glisser oui et là vous avez vu que le hollandaise Coronel tape sciemment Didier de Fourny pour tenter de le mettre hors de la piste et ce qui arrive rarement et je crois qu'il faut le souligner Richard Coronel qui terminera d'ailleurs troisième de l'épreuve sera déclassé pour gestes antisportifs et c'est une toute bonne sanction et une très bonne nouvelle que de temps en temps on sévice à ce niveau là comme on le fait en football avec des cartes jaunes et des cartes rouges pourquoi pas en sport automobile oui c'était donc Raymond Coronel sur la Renault 5 portant le numéro 9 il faudra suivre particulièrement la numéro 2 c'est celle de Valentin Simons c'est un pilote belge un pilote belge expérimenté qui a fait une remontée fantastique il était en 6ème ou 7ème position sur la grille de départ donc il partait assez loin en 3ème ligne et Valentin Simons le panache aidant a pu partir devant Coronel a pu faire cette remontée d'ailleurs il va lui montrer bientôt à Coronel qu'il n'a pas envie de vivre la même mésaventure que De Fourni De Fourni que l'on retrouve là avec la voiture numéro 30 qui est juste derrière le Hollandais Postman mais pour De Fourni il en fait un petit peu trop à cet endroit là heureusement il ne perd pas trop de temps il s'est mis en évidence ce jeune pilote et nous le suivrons certainement oui c'est un endroit comme dit Roger Roberts que je ne connais pas trop mal mais regardez Valentin Simons qui fait signe à Coronel en lui disant maintenant ça suffit ne m'ennuie pas et surtout ne pas me toucher mon ami voilà la leçon à apporter mais de toute manière la décision des commissaires sera prise après l'arrivée quoique classée troisième et non Coronel sera ensuite déclassé pour conduite extrêmement dangereuse et je dirais même tout à fait déplacée oui anti-sportive puisque lorsqu'on est derrière et qu'on pousse un concurrent qui est François il n'y a aucune difficulté à lui faire perdre de l'adurance ceci est évidemment beaucoup plus sportif beaucoup plus intéressant comme le fait Coronel à cet endroit là qui dépasse sans tout férir Valentin Simons mais ce sera peine perdue parce que le Belge est dans une forme olympique et héroïque ce week-end ici à Francorchamps Valentin Simons qui va donc réussir l'impossible ou en tout cas à dépasser Coronel voilà qui est fait il lui fait l'extérieur merci beaucoup la moyenne générale 135 307 sur le circuit de Spa Francorchamps où tous ces pilotes apprennent beaucoup de choses le spectacle assuré et je crois Christian disons un petit mot de cette filière Renault qui est de la Renault 5 nous mène en droit de ligne vers la Renault 21 où nous avons vu à l'oeuvre Pierre-Alain Thibault tout à fait Richard d'ailleurs Pierre-Alain avait remporté cette coupe R5 du Benelux l'an dernier il est maintenant en R21 en Renault 21 donc c'est une bonne filière pour les pilotes qui n'ont pas envie de faire de monoplace mais qui ont envie de continuer dans des voitures de tourisme pourquoi pas on a vu que De Fourny avait perdu pied là que sa voiture va de moins en moins bien regardez d'ailleurs le pare-choc avant qui tire une drôle de tête donc pour Didier De Fourny il a fait quelques coups d'éclat mais à revoir c'est une bonne chose aussi de fondre ensemble ces championnats d'Allemagne et du Benelux ah oui tout à fait en tout cas cette coupe Benelux ici nous va à ravir avec des Belges des Hollandais et des Luxembourgeois là c'est l'abandon d'ailleurs définitif cette fois du même Didier De Fourny c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir différents championnats comme en Opel Lotus encore un qui fait une figure mais je pense qu'il va plus ou moins pouvoir se récupérer il revient sur la piste il faut le faire ça parce qu'on passe de gauche à droite et il va quand même aller vers l'arrivée oui on a parfois des difficultés à maintenir le bon cap cela se vérifie encore ici dans la descente devant les stands et à l'attaque du Redillon oui c'est Postma qui passe en deuxième position devant Coronel Coronel qui a quelques difficultés avec sa voiture après un beau début de parcours et après aussi avoir joué auto-tamponneuse donc le vainqueur c'est le numéro 2 c'est le belge Valentin Simons 8 tours le voilà à l'image le deuxième c'est un hollandais c'est Jan Postma et le troisième après le déclassement de Coronel sera Franz Worskur qui lui aussi est hollandais on peut encore noter la quatrième place de Paul Simons qui est le frère du premier le frère de Valentin Simons voilà on a passé en revue tout ce qui avait tenu en haleine les nombreux spectateurs hier matin et hier après-midi et nous allons nous retrouver maintenant pour refaire le point de la situation le point de la situation à